On est de retour pour une petite leçon Salut mes poulets ! J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est bien assis, tout le monde est prêt parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour enfiler des perles Alors tous les membres de la fachosphère sont bien entendu invités à partir de cette vidéo Je sais que vous aimez tourner sur les sujets pour troller au maximum et que je vais vous retrouver encore dans les commentaires devoir vous bloquer, devoir supprimer vos insultes et tout le reste disant que nous, nous victimisons ou quoi qu'est-ce donc vous pouvez partir dès à présent Allez-y, je vous laisse deux secondes là Voilà Donc maintenant qu'on n'est que entre personnes civilisées, normales et prêtes à tout simplement échanger sur des sujets sociétaux, c'est parti Mais avant même de commencer, je vous invite mes poulets comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram ainsi qu'à vous abonner juste en bas Vous le savez, c'est la meilleure manière de montrer à un créateur de contenu que vous le kiffez et que ce qui fait est plutôt bien Mais sinon, avant qu'on attaque notre sujet, si jamais vous voulez aller directement là-dessus, il n'y a pas de soucis le timing sera écrit juste là Nous allons parler des single days Alors les single days, c'est pas les single genre les disques, hein C'est les gens célibataires Parce que c'est la fête des célibataires en Chine du 11 au 13 novembre C'est les single days Et c'est entre autres sur AliExpress dont je vais vous parler aujourd'hui que vous allez pouvoir fêter pour de vrai les single days pour faire des économies sur plein d'achats Et encore une fois, je vous l'ai dit Noël is just around the corner Donc faites-vous plaisir A savoir AliExpress, on sait que de manière assez générale il y a pas mal d'idées à arrêter là-dessus comme quoi c'est du dropshipping comme quoi ils ont ci, ils ont ça ils sont lents à la livraison mais en fait, beaucoup de choses ont changé Il faut savoir que déjà, AliExpress n'est pas du dropshipping parce qu'en fait, c'est hyper simple Pour celles et ceux qui achètent souvent comme moi, vous le savez t'es en lien direct avec le vendeur tout simplement Et pour les temps de livraison, ça a changé Pourquoi ? Parce que même déjà, ceux qui viennent de Chine viennent beaucoup plus vite qu'avant mais maintenant, vous avez aussi l'option pour acheter directement en Europe Tu peux acheter depuis la France depuis l'Espagne depuis le Portugal depuis l'Allemagne depuis partout en Europe et ça arrive tellement vite Et entre autres, vous avez vu depuis quelques vidéos que le visuel là il est beaucoup mieux Pourquoi ? Parce que Manon a des nouveaux éclairages qui sont en fait de nouvelles softbox en plus de celles que j'avais initialement Et ces deux là viennent donc d'Ali Espress Je les ai reçues en l'espace de peut-être 5 ou 6 jours Je les avais commandées elles étaient en Allemagne je ne dis pas de bêtises Dans tous les cas, vous aurez les liens des produits que j'ai commandés Alors malheureusement bon, il y a eu un tout petit problème de taille je me suis trompée là-dessus J'ai commandé également un pull je vous mets la photo juste là Il est super canon, c'est sûr mais le souci, c'est que je me suis trompée sur la taille J'étais censée le porter aujourd'hui faire la meuf et tout Mais voilà Je vous mets quand même le lien en bas parce que je vais le recommander J'ai envoyé un message au vendeur pour expliquer tout ça Je vais le recommander Vous aurez des photos sur Instagram et je vous ferai une petite story aussi pour vous donner un petit aperçu Mais ce qui fait que bien sûr vous avez des codes promos aussi pour encore plus profiter des single days Je les ai notés parce que les gars je n'allais pas m'en souvenir Il y en a un pour les nouveaux acheteurs c'est Ali105 Vous avez donc 5€ de réduction pour 10€ d'achat et pour ceux qui ont déjà acheté le code c'est FR4x1 SAVE5 5€ de réduction des 35€ d'achat Tout sera écrit en bas Vous inquiétez pas Vous pouvez ranger le carnet là Vous pouvez déstresser Vous pouvez respirer un coup Pas de crise de panique Donc tout est écrit en bas Vous avez tous les liens en bas N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pris Parce que moi vous le savez vous allez voir en story Maintenant elle a encore des nouvelles boucles d'oreilles Elle aura encore des trucs Oui Parce que ces boucles d'oreilles là viennent également de chez Ali De toute manière j'en ai tellement 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 Donc voilà Revenons à nos moutons Donc l'appropriation culturelle on en a déjà parlé sur ma chaîne dans deux vidéos courant 2019 Mais pas beaucoup de l'appréciation J'avais parlé très rapidement de l'appréciation culturelle et même pas du tout de l'assimilation culturelle Donc on était vraiment que sur de l'appropriation Et je trouve en fait qu'il y a certaines choses que j'avais dit dans mes vidéos qui étaient soit mal formulées soit tout simplement je n'avais pas dit des choses que j'aurais dû rajouter à ces moments là Étant donné que certains en DM Instagram m'ont demandé s'il était possible de revenir là dessus Avec plaisir L'appropriation culturelle sa définition C'est donc le fait de prendre de voler d'utiliser le bien d'une tierce personne sans rendre à César ce qui lui appartient C'est à dire sans que le créateur de cette chose en tire les bénéfices L'appréciation culturelle sa définition C'est donc le fait d'aimer de respecter d'apprécier le bien d'une tierce personne culture et de l'utiliser en osmose justement avec cette tierce personne et bien entendu en lui rendant tous ses lauriers Donc maintenant qu'on a établi déjà les définitions je pense que certains d'entre vous comprennent peut-être un tout petit peu mieux déjà de quoi ça retourne Mais le souci c'est que vous l'avez compris là où est tout le problème c'est que entre les deux la ligne est très très mince Parce que chaque fois qu'on crie à l'appropriation culturelle t'as pas mal de personnes qui vont te dire mais c'est pas grave y'a rien de mal ça prouve qu'on aime quelque chose chez vous Mais c'est très problématique déjà de penser comme ça Pourquoi ? Parce que le plus souvent déjà c'est une communauté plus riche ou un pays économiquement plus en avant qui va voler ce qui appartient à l'autre et cet autre est très souvent une communauté ou un pays qui sera considéré comme hiérarchiquement en dessous et qui n'en retirera aucun crédit Je vous ai pris des exemples très clairs pour que vous compreniez très directement de quoi je parle On aura par exemple le soi-disant twerk de Miley Cyrus qui à la base rappelons-le a été créé par des jeunes femmes noires dans la danse toujours vue de manière très sexuelle pas bien sale mais quand Miley Cyrus a commencé et quand des jeunes femmes blanches en Russie pour beaucoup on commence à donner des cours de twerk c'est devenu tendance on va également parler des prétendus braids de Kim Kardashian ou encore bien sûr celle qui m'exaspère tous les ans les tenues des natifs américains utilisées par des jeunes femmes blanches lors des festivals de musique puis surtout cette justification vous savez de c'est pas grave ça prouve quand même quelque chose chez vous ou vous devriez être content qu'on utilise ça ça prouve encore une fois une chose que la personne en fait qui se place en tant que voleur en fait si on peut dire les choses crûment comme ça à ce sentiment que sans elle sans sa communauté qui reprend cette chose là la culture en face n'a pas de valeur et qu'on avait besoin en fait de l'arrivée d'une forme de messie ce qui n'est absolument pas le cas c'est à dire que les femmes noires et les femmes de plein de pays qui ont justement mis en avant les tresses mais on va prendre l'exemple des femmes noires pour les nades collées par exemple n'avaient pas du tout besoin que Kim Kardashian se ramène et vendent des tutos sur internet en appelant ça les Kim Kardashian braids parce que nous utilisons ces coiffures depuis la nuit des temps ok depuis que mes cheveux ont poussé sur mon crâne et que ma mère a attendu que je sois en âge tous les 3-4 mois j'ai des tresses sur ma tête vous le savez vous le voyez et moi je le sais depuis que je suis née ça n'a rien changé à nos vies nous n'avions pas besoin de Kim Kardashian pour ça et pareil pour le soi-disant twerk inventé par Miley Cyrus c'est le même problème parce que très souvent aussi il faut que vous compreniez que cette chose qui a été volée quand elle est utilisée au sein de sa communauté mère si je peux l'appeler ainsi elle est vue négativement mais par contre quand ces voleurs ces appropriateurs culturels on ira dire l'utilisent c'est là que ça devient tendance et que ça devient cool je vous ai également pris des exemples en tout genre on aura les breads quelles qu'elles soient les grosses boucles d'oreilles que portent surtout à la base les filles noires du Bronx et du Queens le twerk pour revenir là-dessus le wax même si pour ce tissu il est vrai que on a eu pas mal de superpositions de créations par telle personne revendiquées par d'autres popularisées par certaines donc ça reste quand même un peu flou mais tout de même ça rejoint des vêtements traditionnels on ira le préciser les yeux asiatiques en amande ou encore le voile féminin pour vous donner encore plus de matière parce que je pense que déjà des exemples on en a pêle-mêle mais souvent il y a des personnes je pense qui ont besoin qu'on leur embalance au maximum afin que vous puissiez assimiler ce en quoi ce n'est pas normal si on reprend par exemple l'arrivée de Serena et Venus Williams dans le monde du tennis lorsqu'elles arrivaient sur le cours de tennis c'était très fréquent qu'elles aient des breads avec des perles au bout vous savez comme on fait très souvent quand on est aux primaires et au collège mais le souci c'est qu'elles ont raconté dans plusieurs interviews et leur père également qu'elles ont essuyé des très mauvais regards qu'elles étaient prises de haut et qu'à plusieurs reprises elles ont entendu le mot ghetto à leur rencontre et par contre si une Kim Kardashian va débarquer avec ses breads avec des perles ou n'importe quelle fille je prends Kim Kardashian parce que c'est la numéro 1 là dessus vous le savez et qu'elle sera là sur un tapis rouge avec dès le lendemain vous êtes sûr que dans Vogue Vanity Fair Glamour Gradia et tous les autres il y aura des articles et des photos pour l'encenser et vous expliquer comment avoir la coiffure de Kim Kardashian parce que ce que vous comprenez pas c'est que ce sont des codes propres à des communautés qui sont repris par des personnes qui ne sont pas conscientes de l'impact qu'il y a derrière pas conscientes pourquoi soit en fait par habitude parce que ce sont des personnes qui reprennent constamment les codes des autres c'est des filles blanches par exemple qui vont constamment se faire des breads sans se poser de questions ce sont les mêmes qui par exemple vont acheter un t-shirt où il y aura les épaulettes qui seront en wax et ce seront les mêmes personnes qui vont songer à aller faire l'opération du fox eyes pour avoir justement des yeux comme ça au final ou bien bien entendu par manque d'intérêt parce que tout simplement ces personnes n'en ont rien à faire cette habitude dont je vous parlais juste avant en occident pour le coup ça vient surtout du fait que ces peuples occidentaux ont très longtemps opprimé d'autres peuples que ce soit des peuples sud américains des peuples natifs américains des peuples africains je parle d'Afrique du nord et d'Afrique subsaharienne des peuples asiatiques et donc à la suite de ça il y a une forme de hiérarchie qui s'est créée en quelque sorte qu'on le veuille ou non cette hiérarchie existe encore aujourd'hui raison pour laquelle on dit par exemple que la France est la grande soeur de l'Afrique mais donc cette même hiérarchie fait que les oppresseurs ont très souvent profité des opprimés et continuent aujourd'hui et trouvent ce comportement normal sauf que ça ne l'est pas c'est problématique et il faut que ça cesse parce qu'on assiste presque à de l'exploitation culturelle en fin de compte de la part justement de ces cultures dominantes les mots vont sembler peut-être gros mais sauf que c'est ça parce que de plus en plus souvent le problème aussi c'est que c'est à des fins commerciales parce que par exemple pourquoi Zara Valentino ou plein d'autres marques de vêtements ont continuellement besoin de voler des designs ainsi que des tissus berbères indiens ou encore Bantu pourquoi ça ? pourquoi ne créent-ils pas par eux-mêmes ? parce que la dynamique derrière comme je vous l'ai dit est commerciale le souci encore plus c'est de se faire de l'argent sur le dos de ces communautés mais qu'elles n'en retirent rien entre autres je me rappelle Valentino c'était en 2016 si je ne vous dis pas de bêtises il y avait une grosse campagne autour d'une nouvelle collection bien entendu qui avait pour attrait l'Afrique alors on voyait sur les photos une mannequin entre autres au milieu de Gary Masai qui sont encore une fois en train de faire une cérémonie cette mannequin qui en plus est blanche bien entendu parce qu'il faut bien marquer la différence tu sais que elle a été payée tu sais que la marque derrière la maison Valentino elle a retiré beaucoup d'argent de ses ventes mais par contre est-ce que ces personnes sont au courant de ce pour quoi elles sont utilisées est-ce que ces personnes sont créditées pour ce qu'elles ont utilisé est-ce qu'on leur rend à la hauteur de ce qu'elles ont donné réellement parce que c'est ça le problème avec l'abrogation c'est que vous prenez en plus quand vous osez faire de l'argent sur le dos c'est encore plus drôle mais en plus vous ne rendez absolument rien à César si par exemple ce jour-là la maison Valentino avait dit que peut-être 15% de ses recettes sur cette collection allait être reversée à une association de je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi qui opère justement dans la région où ces guerriers masai là vivent j'aurais dit que c'est de bonne guerre et que c'est très très bien ainsi le problème c'est que c'est pas ça c'est qu'ils sont grassement remplis les poches et ils sont partis parce qu'il faut que vous finissiez par comprendre qu'en fait les personnes dites étrangères à l'occident les personnes dites de couleur également on a toujours été pointés du doigt voire même diabolisés pour nos cultures qu'elles soient sur le plan vestimentaire culinaire capillaire quel que soit le sujet et le souci c'est qu'aujourd'hui au 20 et 21e siècle on est censé accepter qu'on nous vole ça et que ça devienne cool suite à ce vol c'est à dire que quand c'est à nous ce n'est pas bien ce n'est pas tendance ce n'est pas trendy mais par contre quand c'est l'autre l'oppresseur qui reprend tout ça là c'est génial donc non on n'accepte pas et ça n'a rien de normal parce qu'il est sûr que les cultures se mélangent totalement aujourd'hui la limite est devenue très très fluide et il y a énormément d'échanges et c'est très bien ainsi mais sauf qu'il faut malgré tout marquer une certaine séparation mais cette séparation quelle est-elle ? ça semble tout bête et c'est basico-basique mais il faut déjà bien entendu vraiment apprécier la communauté et cette chose qu'on prend à la communauté pas y voir un certain attrait pas se dire c'est à la mode donc je prends ça je vais me faire l'argent donc je prends ci deuxième chose qui est tout aussi évidente à mon sens mais qui est quasiment jamais faite c'est d'inclure en fait les personnes de la communauté à laquelle tu voles quelque chose à cet événement cette chose dès que c'est possible par exemple pour la maison Valentino lors de son défilé de la Fashion Week il aurait été sympa d'avoir des mannequins justement noirs pour représenter quelque chose qui a été volé à la communauté noire ça semble tout bête parce que bien sûr il y avait encore une fois le pauvre seul mannequin qui représente toute la diversité à lui seul tu sais donc après c'est sûr que vous ne pourrez pas tout le temps inclure ces personnes là dès que par exemple une jeune fille blanche va aller se faire des brettes dans un salon ou dès qu'une personne va aller acheter un vêtement en wax qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à la communauté noire pour prendre la communauté noire comme exemple étant donné que j'y appartiens c'est plus facile pour moi je pense déjà ce qui est assez honnête c'est par exemple des moments comme toute la période Black Lives Matter de s'intéresser justement à ce que vit cette communauté parce que c'est cool que tu prennes nos coiffures c'est cool que tu prennes nos vêtements c'est cool que tu prennes notre manière de parler c'est cool que tu prennes notre manière de manger mais est-ce que tu prends nos combats derrière non pas du tout parce que tu n'as toujours pas notre couleur de peau et ça on en a déjà parlé et c'est le souci principal c'est pas de tenter de vivre à notre place parce que la personne blanche ne sera jamais à la place d'une personne qui est noire ou métissée tu vois jamais tu pourras te mettre à la place d'une personne afro-descendante parce que ton pédigré n'est pas le même mais sauf que derrière moi déjà je préférais une personne qui par exemple mène au moins le combat avec ces personnes là au moins de voir par exemple que toutes les filles que tu vois sur Instagram les filles blanches qui font des braids et contre lesquelles on peste la plupart du temps parce que c'est normal ça nous pique d'avoir été raillées et pointées du doigt pour ces coiffures là et qu'aujourd'hui elles soient devenues tendances tu vois nous ça nous pique vraiment en notre forme intérieure mais donc que ces filles là quand tu les vois partager plein de contenus relatifs à Black Lives Matter là je trouve ça normal je trouve ça normal parce que tu as pris une chose de ma communauté est-ce que les moments où nous on a besoin de force tu peux être là même si je tiens à le dire ça n'efface pas tout oui parce qu'il faut pas que vous pensiez qu'étant donné que par exemple vous avez pu retweeter quelque chose ou partager quelques posts par rapport je reprends à Black Lives Matter pensez pas que justement ça vous permet de tout prendre à la base justement c'est ça le problème le problème c'est de vous rendre compte que quelque chose qui a été pointé du doigt quand ça appartenait à cette communauté là est-ce que c'est normal que vous vous le preniez et que ça devienne cool bien entendu la réponse est non ce n'est pas du tout normal ce n'est pas normal que Bella Hadid et Kendall Jenner aient rendu cool le Fox Eyes et que cette opération devienne normale alors que cet oeil là que je viens de faire a été pointé du doigt quand il appartient à la communauté asiatique pour finir je sais que dans les commentaires il y en a certains qui vont arriver pour me parler bien entendu des femmes noires qui portent des perruques mais wake the fuck up parce que déjà cette chose là que certains vont m'énoncer c'est ce qu'on appelle de l'assimilation culturelle c'est ce que ferait par exemple une personne blanche née au Ghana qui en grandissant va décider de se faire des braids c'est de l'assimilation culturelle par rapport à l'endroit où tu vis première chose deuxième chose tu n'as pas ton mot à dire quand tu fais partie de la communauté qui opprime et qui a fait entre autres comprendre à la femme noire depuis la nuit des temps que ses cheveux naturels ne sont pas assez bien et que si elle ne rentre pas dans les cases de la beauté occidentale elle ne sera jamais bien oui je tenais à revenir là dessus parce que je sais que ça va venir je sais que malgré que j'ai fait une vidéo juste sur ce sujet là certains n'ont toujours pas compris que la femme noire qui porte une perruque lisse ce n'est pas de l'appropriation culturelle parce que en plus on va le rappeler les cheveux lisses ce n'est pas propre uniquement au blanc voilà mais donc voilà pour aujourd'hui j'espère que cette fois-ci en amenant d'autres exemples et en amenant également d'autres manières de vous dire les choses et surtout de souligner ce que sont l'appréciation culturelle ainsi que l'assimilation vous aurez beaucoup mieux compris en fait le pourquoi du comment alors après bien entendu chaque fois où j'aurai à nouveau des jeunes filles parce que c'est très souvent des jeunes filles qui viennent me voir en DM Instagram et Twitter pour me dire qu'elles sont blanches mais qu'elles ont vraiment vraiment envie de se faire des braids parce qu'elles trouvent ça super beau et qui me disent mais qu'elles ne veulent pas faire de l'appropriation culturelle et qu'elles ont peur et qu'elles ne savent pas quoi faire et ce qu'elles doivent le faire et ce qu'elles ne doivent pas le faire parce que elles elles trouvent ça juste beau et qu'il n'y a rien comme arrière-pensée je continuerai à dire à ces filles que de base c'est juste une coiffure mais que c'est une coiffure qui a une énorme portée et que cette portée là il faut la prendre en conséquence il faut également penser au fait que tu croiseras peut-être une fille noire dans les transports en commun qui va mal te regarder et qui aura ses raisons et qui aura raison donc derrière tout revient à chacun de voir ce que cette personne veut faire moi-même le jour où je vais enfin aller en vacances au Japon qu'est-ce que j'aimerais suivre une cérémonie du thé dans un petit temple japonais avec un magnifique kimono en ayant pris mes meilleures photos avec une ombrelle juste devant j'aimerais faire ça mais je pense vraiment pas que je vais le faire excepté si ce jour-là on me force mais je pense vraiment pas que je vais le faire parce que je sais que ça peut être très mal vu par les personnes qui vivent sur place donc oui des fois je sais que ça peut être un peu relou on va dire de devoir t'empêcher d'acheter quelque chose de te coiffer ainsi ou de t'habiller ainsi mais sauf qu'il faut essayer en fait de se mettre à la place des autres même si c'est difficile de marcher dans nos baskets donc si cette vidéo vous a plu un petit pouce bleu un commentaire un abonnement ça fait toujours plaisir les gars et avant une prochaine vidéo retrouvez-moi sur Instagram là où on peut suivre toutes mes folles aventures moi je vous fais de gros bisous prenez soin de vous restez confinés faites vraiment attention à vous peace guys ке parce qu'il y a doute – Sous-titrage FR 2021